L'organisme de normalisation presse indépendante Harry avait déposé plainte contre le Daily Mail au mois d'août dernier en raison de la parution d'un article dans lequel le tabloïd reprochait au couple la publication des clichés des animaux sans dévoiler tout le contexte dans lequel elles avaient été prises. Mais Lipso a estimé que le quotidien britannique n'a pas enfreint les règles médiatiques, en raison du contenu des photos. L'article affirme que les photos ne disent pas toute l'histoire et ont ajouté que le plaignant a notablement évité de révéler les circonstances dans lesquelles les photos ont été prises, affirmant que les trois animaux avaient été immobilisés et les éléphants attachés, étant déplacés dans le cadre de projets de conservation. Des animaux attachés ? Les circonstances restent floues. Il a été reporté que les abonnés au compte Instagram du plaignant n'ont pas été en mesure de voir une corde autour des pattes arrière en raison de la façon dont la photo a été éditée. L'article explique qu'un porte-parole du plaignant a refusé de discuter des photos, quoique des sources ont dénié que la corde avait été volontairement éditée sur la photo de l'éléphant, affirmant que le résultat était uniquement dû au format d'Instagram, peut-on encore lire sur le communiqué ? Conclusion ? La plainte n'a pas été retenue. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !